parle moi un petit peu de ton premier film comment tu l'as tourné les films j'ai tourné à los angeles avec très peu de moyens très peu d'acteurs très peu d'emplacements c'est en noir et blanc principalement mais parfois avec de la couleur c'est très dans la veine de goddard truffaut de la nouvelle vague on a fait la première au chenny theater à hollywood on a eu énormément de presse dans le monde entier et c'était une expérience incroyable juste incroyable le succès alors après ça dépend ce qu'on appelle le succès à moi j'ai eu beaucoup plus avec ce film que ce que je pensais avoir donc j'en suis très heureux notre femme du film alors c'est très noir c'est très barré c'est un couple alain et leila alain et abuse physiquement et mentalement sa femme il ya une fille qui rentre dans leur vie qui va vivre avec eux sandy et les deux filles sandy et leila commence à commencer une relation et elle décide de tuer alain à cause de tout ce qu'il fait donc elles le font elle le tue mais le problème c'est que leila donc sa femme continue à voir alain de partout comme s'il était pas mort et elle commence à tomber dans la folie et j'en dirai pas plus parce qu'après c'est beaucoup trop est-ce qu'il ya un rapport avec ta propre vie sur ce thème alors oui et non les thèmes de tout ce qui est noir tout ce qui est dramatique c'est quelque chose qui me qui me porte c'est quelque chose qui m'attire peut-être le fait d'avoir une vie normale le mariage les relations ce genre de choses c'est vrai que c'est peut-être pas ma tasse de thé c'est peut-être ça subconsciemment que j'ai voulu exprimer mais je n'en sais rien alors je suis né à cannes je pars de très loin là je suis né à cannes j'ai fait des études d'ingénieur donc maths sub maths sp et les arts et métiers j'ai compris que c'était pas fait pour moi après de nombreuses interviews pour des jobs d'ingénieurs j'ai commencé à devenir mannequin à voyager dans le monde entier j'ai vécu en grèce à barcelone à hong kong à singapour aux états unis un petit peu partout là j'ai commencé à prendre des cours d'acteurs william espers studio à new york et d'un coup j'ai voulu écrire j'ai voulu réaliser donc je me suis renseigné j'ai lu tous les livres qu'on pouvait lire sur le screenwriting et après j'ai commencé à faire des petits courts métrages des musiques vidéo et j'ai eu cette envie de faire mon premier long métrage ce que j'ai fait avec devils in disguise tu devais définir en trois mots ta philosophie de vie liberté passion soleil tes projets maintenant j'ai tourné mon deuxième long métrage qui s'appelle whenever i'm alone with you on a tourné ça dans le sud de la france avec toute ma famille je suis en post production de ce film là et en même temps je suis en pré production de mon prochain film qui s'inspire de toutes mes expériences de mannequins en asie et j'espère le tourner bientôt et c'est un film complètement fou complètement fou c'est quoi un film fou c'est un film où il n'y a pas de limite où il ya beaucoup de sang il ya très peu de morale mais quand même de la morale j'ai une morale assez différente de la plupart des gens et ça se ressemble ensuite c'est intéressant c'est quoi ta mort ou ton immoralité j'ai pas très envie de dire ça face caméra mais j'ai une moralité assez singulière et particulière qui ne va pas vraiment avec les codes des du commun des mortels disons donc nous n'en ferons pas plus nous n'en serons pas plus c'est exactement ça il faut regarder mes films pour se rendre compte de mon univers et j'ai pas envie d'en dire plus et si un jour quelque chose se passe je me retrouve devant la justice ça va ça va être contre moi donc c'est pas bien d'accord ok oh Sous-titrage FR ?